6h06 sur Europe 1, on en vient à la politique. On devrait savoir cette semaine si les élections régionales et départementales sont maintenues au mois de juin. En tout cas, l'approche du scrutin bloque un certain nombre de décisions. Oui, comme l'augmentation des salaires, des aides à domicile. Le gouvernement a promis une hausse de 13 à 15% à partir du 1er octobre. Ce sont les départements qui financent ces emplois et pour l'instant, Jean-Rémi Baudot, ils font de la résistance. Oui, et pourtant, on parle de 2 à 300 euros par mois pour des centaines de milliers de professionnels à domicile, infirmières et de soignantes dont les revenus n'ont pas bougé depuis 20 ans. Sauf que cette promesse de hausse de salaire, c'est l'État qui l'a faite. Ce n'est pas sa compétence, mais avec le soutien des partenaires sociaux, l'exécutif a fait voter dans le budget 2021 une rallonge de 200 millions d'euros par année pleine. Le problème, c'est qu'en théorie, ces emplois sont financés par les départements. Ils savent que c'est une demande des familles et des électeurs, mais ils rechignent à se faire tordre le bras, décrypte l'entourage de Brigitte Bourguignon, la ministre chargée de l'autonomie. On nous demande encore plus d'argent, mais on finance déjà le RSA qui explose avec la crise, répond un président de département. Avant d'ajouter, on ne ferme pas la porte, mais reparlons-en après les élections. Et voilà ce qui bloque des départements, pas pressés d'enteriner des aides décidées par le gouvernement. Alors même que la stratégie de l'Elysée est de tenter de faire reconnaître les avancées sociales du quinquennat. La fameuse jambe gauche de la Macronie en plus du régalien et de l'économie. Sur le social, Emmanuel Macron est inaudible, reconnaît un conseiller. C'est pourtant l'une des clés de sa possible réélection en 2022. Jean-Rémi Baudot.